Bon, on va passer à la correction. Donc on va passer à la correction du exercice. On va commencer par la question 1. Bon, la question 1, il nous demande de montrer que Mn de R, c'est-à-dire l'espace vectoriel des matrices, à coefficient réel d'ordre N, s'écrit comme somme directe de l'espace vectoriel I, N, engendré par la matrice I, N, et de H, N, R. Mais avant ça, je vais faire quand même un petit rappel. Bon, si je considère l'application trace, trace, c'est une application de Mn de R dans R, qui a A associé à trace de A. Donc je rappelle que la trace d'une matrice, ce n'est autre que la somme des éléments diagonaux de la matrice. C'est-à-dire que trace de A, trace de A, c'est la somme des AII. I allant de 1 jusqu'à N, si je pose la matrice A égale à A et J. Donc c'est la somme de tous les éléments diagonaux, et c'est un réel. C'est un réel quand le corps, c'est R. Bon, il est facile de vérifier que cette application est une application linéaire. Donc on dit que c'est une forme linéaire sur Mn de R. Une application linéaire de Mn de R vers K, d'un espace vectoriel E sur le corps K. Quand il est linéaire, on l'appelle forme linéaire. Bon, en effet, on va prendre deux éléments, A, B de Mn de R, et lambda un scalaire quelconque. Trace de lambda A plus B, ce n'est autre que trace de lambda A plus trace de B. Donc si on peut appliquer cette définition-là, c'est lambda sigma de A i plus B i, etc. Donc tout est linéaire. Donc c'est lambda trace de A plus trace de B. Ça, c'est évident à faire. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Bon, maintenant, puisque trace est une forme linéaire, c'est-à-dire une application linéaire de Mn de R dans R, on peut se demander quel est son noyau. Donc son noyau, c'est l'ensemble des matrices telles que trace de A égale à 0. Trace de A égale à 0, ça veut dire qu'A appartient à Hn de R. Donc quelle trace, quelle application linéaire trace, ce n'est autre que Hn de R. C'est l'ensemble des matrices dont la trace est nulle. Donc, et on sait que le noyau d'une forme linéaire, c'est un hyperplan de Mn de R. Donc Hn de R est un hyperplan de Mn de R. Donc sa dimension, la dimension de Hn de R dans ce cas, c'est L carré moins R, par définition d'un hyperplan. Donc on a maintenant déterminé la dimension de Hn de R. Donc pour montrer la décomposition de E en somme directe de Mn de R et de Vex I N, il suffit de montrer que l'intersection de Vex I N et de Hn de R est réduite à la matrice nulle de Mn de R. Donc si je prends un lambda, un scalaire quelconque, un élément de Vex I N va s'écrire forcément de Lambda I N. Donc je prends Lambda I N qui appartient à Vex I N inter Hn de R. Donc lambda appartient à Vex I N et lambda I N appartient à Hn de R. Donc puisque lambda I N appartient à Hn de R, Hn de R, la trace de lambda I N égale à 0 par définition de Hn de R. Donc la trace de lambda I N ce n'est autre que lambda trace de I N égale à 0. Or la trace de I N c'est quoi ? La trace de I N c'est N puisqu'on a dit la trace c'est la somme des éléments diagonaux d'une matrice. Et la somme des éléments diagonaux de la matrice I N ce n'est autre que N. Donc N lambda I égale à 0. Or comme N est supérieur ou égal à 2, N est différent de 0. Donc lambda I égale à 0. Donc lambda I N égale à la matrice nulle. Donc si j'ai un élément qui appartient à cette intersection, cette intersection, donc, elle est réduite à 0 de MN de R. Donc comme Vect I N plus Vect I N plus Hn de R, je vais me débarasser de tout ça pour ne pas vous perturber. Donc Vect I N plus Hn de R est un sous-espace vectoriel de MN de R. Sa dimension, c'est la somme des dimensions moins la somme de l'intersection. Et on a dit la somme de l'intersection, la dimension de l'intersection, c'est 0. Donc on aura la dimension de Vect I N plus Hn de R. C'est 1 qui est la dimension de Vect I N plus N carré moins 1 qui est la dimension de Hn de R. Donc c'est N carré. Donc la dimension de ce sous-espace vectoriel égale à la dimension de l'espace vectoriel tout entier. Donc nécessairement Vect I N plus Hn de R égale à MN de R. Donc on vient de montrer maintenant que MN de R est somme directe de Vect I N et de Hn de R. Maintenant, il nous demande de montrer qu'il existe lambda appartenant à R tel que quel que soit X appartient avec I N, Phi de X égale à lambda X. Donc, l'idée c'est quoi ? L'idée c'est d'essayer de calculer Phi de I N. Parce que si je démontre le résultat pour Phi de I N, je l'ai montré pour tout X appartenant avec I N. Parce que tout X appartenant avec I N, il va s'écrire en combinaison linéaire de I N. Donc si j'ai montré le résultat pour Phi de I N, j'ai gagné. Donc c'est la même chose pour tout X appartenant avec I N. Donc maintenant, je vais prendre une matrice B quelconque de MN de R et je vais essayer de calculer Phi de I N, Phi du crochet I N B, qui est égale par définition de Phi à crochet Phi de I N B. Donc, Phi de I, le crochet c'est quoi ? Par définition, c'est I N fois la matrice B moins B fois la matrice I N. Et I N fois B, c'est B, B fois I N, c'est B, donc ça c'est 0. Donc on aura Phi de B, B, Phi de B moins B égale à 0, égale à Phi de 0. Or, Phi est linéaire, donc forcément Phi de 0 égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'on a montré maintenant ? Donc le résultat à lequel nous sommes arrivés maintenant, c'est que quel que soit B, une matrice quelconque de MN de R, Phi de I N B égale à 0. Pour tout, B appartenant à MN de R. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Phi de I N crochet Phi de I N B, ce n'est autre que Phi de I N B moins B, Phi de I N égale à 0. Donc, quel que soit B appartenant à MN de R, on est Phi de I N B égale à B fois I N. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que Phi de I N commit avec n'importe quelle matrice de MN de R. Donc c'est ça le résultat très important à lequel nous sommes arrivés. C'est que quel que soit B, une matrice de MN de R, Phi de I N égale à B commit. Et par le cours, Phi de I N est une matrice scalaire. Donc il doit exister un nu appartenant à R, tel que Phi de I N égale à nu I N. Mais ça, on va le démontrer. Donc, Phi de I N égale à nu I N. Donc maintenant, si je prends X quelconque de l'espace vectoriel engendré par I N, je sais qu'il existe alpha appartenant à R, tel que X égale à alpha I N. Donc, Phi de X par l'inéarité de Phi, ce n'est autre que alpha Phi de I N, qui est égale à alpha mi I N. Donc, Phi de X égale à mi alpha I N égale à mi X. Dans ce cas, je prends la mi égale à lambda, parce que j'ai trouvé, j'ai montré l'existence d'un mi qui est lambda. Donc, s'il existe lambda appartenant à R, quel que soit X appartenant avec I N, Phi de X égale à lambda X. Donc, c'est ça le résultat qui nous a été demandé. Maintenant, on va montrer quand même ce résultat. Même si c'était un résultat du cours, on va le montrer. Bon, qu'est-ce qu'on va montrer ? On va montrer que si on a une matrice de M N de R, qui commite avec n'importe quelle matrice de M N de R, forcément, cette matrice A est une matrice scalaire. C'est-à-dire, si j'ai A B égale à B A, quel que soit B, alors A égale à lambda I. Bon, maintenant, A commite avec B quelconque. Donc, A commite avec n'importe quelle B de M N de R. Donc, en particulier, A, il va commiter avec les matrices élémentaires EKL. Donc, je rappelle que les EKL, ce sont les matrices élémentaires qui constituent la base canonique de M N de R. C'est-à-dire, EKL, par exemple, c'est la matrice qui est sur la quatrième ligne, à l'intersection de la quatrième ligne et de la lième colonne, il y a 1 et partout ailleurs, il n'y a que des 0. Donc, ça, c'est la matrice élémentaire qui est la base canonique de M N de R et il y a N carré EKL. Donc, la dimension de M N de R, c'est N carré. Tout ça, c'est juste un rappel. Donc, comme j'ai dit, A commite avec n'importe quelle matrice B, en particulier, il va commiter avec les EKL. Donc, c'est-à-dire que A EKL égale à EKL fois A pour tout K appartenant à 1N et L appartenant à 1N. Donc, on va fixer, a priori, un couple KL de 1N. Et on va noter la matrice A. A égale à A et J. Bien sûr, I de 1N et J de 1N. Et on sait que A va se décomposer de cette façon. A va s'écrire sigma de A et J, E et J. Ça, c'est une double somme sur E, J. C'est-à-dire E, J parcourt l'intervalle 1 à 1N. Maintenant, on va calculer A fois EKL. A fois EKL, ce n'est autre que la sigma sur E. C'est-à-dire E, J parcourt l'intervalle 1 à 1N.